Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. Comme chaque matin, donc maintenant nous partons aux Etats-Unis, nous partons à New York plus précisément pour aller rejoindre le correspondant RTL, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors qu'une partie de l'Amérique s'est empressée de se déconfiner, d'essayer de tourner la page du Covid, une autre au contraire s'adapte pour vivre avec le virus. Oui, un exemple, les employés de Twitter ont reçu il y a quelques heures un courriel leur disant qu'ils n'ont plus à retourner au bureau, plus jamais. Pas seulement pour quelques semaines le temps de laisser passer la vague de la pandémie, non. Le télétravail est prolongé indéfiniment chez Twitter, ce sera désormais la règle. Et puis l'exception, le coronavirus va totalement changer l'organisation de l'entreprise pour longtemps. Seuls quelques employés dont la présence physique est indispensable devront aller travailler à l'entreprise. De toute façon, toutes les réunions, toutes les rencontres, tous les rassemblements de quelques personnes sont annulés au moins jusqu'à la fin de l'année. Les bureaux vont rester fermés au moins jusqu'en septembre. Et le siège de Twitter en Californie, c'est assez notable. Et non loin de l'usine Tesla dont vous nous parliez hier, qui est la reprise à production. Oui, mais on a appris ces dernières heures que California State University, c'est-à-dire les 23 campus du plus grand réseau universitaire du pays, va poursuivre ses cours en ligne, y compris pendant le semestre d'automne. Ça veut dire que les élèves ne retourneront pas physiquement en cours avant au plus tôt début 2021. Ça pose d'ailleurs de nombreuses questions ici sur le financement, le modèle économique des universités, parce que les études coûtent extrêmement cher. Les étudiants doivent s'endetter, souvent des dizaines de milliers de dollars. Et beaucoup se demandent en ce moment si ça vaut le coup de payer autant pour suivre seulement des cours en ligne avec un diplôme qui sera forcément dévalorisé. Enfin, je referme la parenthèse. Janvier 2021, c'est aussi l'horizon que se fixent désormais les producteurs des spectacles de Broadway ici à New York. Toutes ces pièces, ces comédies musicales dont les billets apportent un milliard et demi de dollars par an. Ça fait vivre de nombreux métiers, toute une filière des musiciens au menuisier. Ça fait vivre de nombreux restaurants dans le centre de New York. C'est une catastrophe, mais qui irait acheter en ce moment un billet pour être serré dans un siège pendant deux heures ? Et si vous ne gardez qu'un siège sur deux, la production est déficitaire. Tous les spectacles sont donc annulés au moins jusqu'en septembre. Mais les professionnels pensent que rien ne pourra reprendre avant au plus tôt janvier 2021. Et les mesures de confinement, elles sont aussi prolongées à Los Angeles ? Oui, la deuxième ville du pays. Les autorités ont annoncé tout à l'heure que les mesures vont être étendues jusqu'à début août, trois mois de plus. Ça a déclenché immédiatement un sentiment de découragement, de panique, a reconnu le maire de Los Angeles, qui a essayé de rassurer. Ce ne sera plus forcément un confinement aussi strict que ce que vivent les Angelanos depuis deux mois, mais beaucoup plus dur, d'ailleurs, que dans la plupart des grandes villes américaines. Il va être un peu desserré, par exemple, les plages vont rouvrir. Mais comme le dit le maire Garcetti, la question n'est pas de savoir quand le virus sera derrière nous, mais comment nous allons apprendre à vivre avec. Merci beaucoup, comme chaque matin, pour votre éclairage, Philippe, depuis les États-Unis. C'est vrai qu'en Californie, notamment, le déconfinement n'est vraiment, vraiment pas à l'ordre du jour. Et c'est intéressant d'aller à droite, à gauche, dans les différents pays étrangers, pour comparer les différentes réponses, les différentes stratégies de sortie de crise.